Je voulais regarder ça, le vivre ensemble est-il possible avec Pierre Manant et Pierre-Henri Tavoyot ? Et apparemment Pierre Manant a dit une dinguerie sur les musulmans. Il a dit ouais il y a trop de musulmans, il y a trop de musulmans en Europe. Tu peux dire ça tranquille à la télé sans que ça provoque un scandale. Ouais il y a trop de musulmans en Europe, ouais faudrait peut-être réfléchir à ça, philosophe hein. Et bon bah c'est un avis comme un autre, c'est une dinguerie. Donc ce que je vous propose c'est de regarder cette émission, on va regarder en 1.25 et je vais essayer de réagir. Alors je sais pas, j'espère que j'aurai le niveau parce qu'il y a quand même deux grands intellectuels. Enfin trois si tu comptes, Eugénie Bastier. Il y a Pierre Manant et Pierre-Henri Tavoyot, beaucoup de pierres. Et Eugénie, j'espère que je vais suivre les gens, je sais pas, on va voir. Parce que moi j'ai que le bac, je rappelle donc voilà. Préparez-vous à des analyses totalement abstraites, idéalistes, des grands mots comme ça sans... Il n'y a pas de matérialité, il n'y a rien vraiment, l'idéalisme. On voyage dans la philosophie idéaliste. Préparez-vous, préparez-vous, je pense que ça va être majestueux. Et avec une violence politique qui se fait jour notamment à l'Assemblée Nationale. Et je voudrais qu'on regarde un petit... Violence politique, on rappelle que dans les années 70, t'avais des groupes armés qui venaient faire des assassinats et tout. Je pense que violence politique, ça va, c'est quoi ? C'est des députés qui s'énervent à l'Assemblée Nationale ? Je pense que vous avez oublié de ce que c'est la violence politique les gars. Et alors, le truc dramatique c'est que c'est en train de revenir, notamment, vous avez vu aux Etats-Unis le gars qui a tué un gars de l'assurance. Mais pour l'instant, en France, ce n'est pas des députés qui s'engueulent dans l'Assemblée Nationale. Je n'appelle pas ça de la violence politique en fait. De ce qui s'est passé à l'Assemblée dans le dernier mois et la violence des mots et parfois même des gestes qui existent dans notre Assemblée Nationale. C'est dingue, c'est dingue de légitimer et de protéger un système aussi violent dans le traitement des classes populaires, un système qui pousse tout le monde dans la misère et tout, et d'être là choqué par la violence des mots à l'Assemblée Nationale. C'est un sans-gêne mais insupportable. Vous êtes minoritaire, vous n'êtes pas légitime à faire souffrir les Français ! En fait, la violence, c'est juste des députés qui crient quoi. C'est juste des députés qui parlent fort parce qu'il n'y a pas eu de violence. Parce qu'il n'y a pas eu « Va niquer ta grand-mère la p*** ! » Moi, déjà, s'il y avait un député, il arrive, s'il y a Boyard, il fait « Eh, va niquer ta mère toi, toi va niquer ta mère, toi va niquer ton grand-père le mort. » Là, au cas, je pourrais dire « Oh putain, ça devient violent ! » Là, elle a juste dit « Vous n'êtes pas député ! » Ça va, ça va. Je pense que je ferais ça. Les gens ne voulaient pas me lire député, je ferais ça. « Eh, va bien niquer ta grand-mère. » « Bonjour, madame la présidente de l'Assemblée. » « Va niquer ta race. » Tu sais, il va dire « Eh, 6 jours de suspension, mais mes antistes, va bien ! » Rajoute « Va te faire foutre, j'encule tout le monde, et s'il y a quoi, il y a un problème, mais un an de suspension, vas-y ! » Député de la galère. Ceux qui ne m'ont pas élu, allez tous, m***, mon mère. Je vais faire ça, les gens. « Vous êtes un fourvoyeur de nos institutions. » Waouh. Waouh. Waouh, la violence. Notre régime politique est fondé sur la représentation qui suppose l'alternance de partis majoritaires. L'alternance de partis majoritaires qui préserve l'ordre bourgeois, bien sûr. C'est pour ça que lui, ça le dérange pas. C'est ça l'ordre normal de la représentation. C'est l'alternance de partis majoritaires. Le hasard fait, qui serve nos intérêts dans tous les cas. Alors parfois, il faut autoriser le mariage ou arrêter pendant un temps de trop tuer des arabes. Mais voilà quoi. Il y a deux partis représentatifs, si j'ose dire, de passions fortes dans la société. De passions fortes. Il veut dire les sauvages là. Il y a deux partis où ils ne savent pas réfléchir, ils sont juste énervés. Il y a deux partis où il y a des gens qui sont très très énervés. Donc voilà. La classe politique utile, si j'ose dire, est désormais structurellement minoritaire dans ce pays. C'est qui la classe politique utile ? C'est quoi ? C'est qui la classe politique utile qui est minoritaire dans le pays ? Non mais quoi ? Utile pour qui ? Dis-moi mon petit Pierre. C'est pour ça qu'on ne peut plus bouger. Parce que les gens capables là, on les a mis en minorité. S'ils étaient là, les gens capables comme il y a 40 ans, ils auraient fait des choses. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes à ce point paralysés. Oui voilà, c'est simple la vie en fait. Il n'y a pas besoin d'analyser la dynamique économique politique de ces 30 dernières années. De voir comment les classes populaires plongent dans la précarité. Comment les classes moyennes sont déstabilisées par la crise économique. De voir la manipulation de sujets identitaires, racistes. Non non, c'est juste que bon, en fait il y a des gens qui sont énervés, ils ont fait n'importe quoi. Et les gens compétents, ils sont mis en minorité en fait. Ce qu'on voit là dans les images, il faut bien avoir en tête que c'est une stratégie qui est bien élaborée. C'est à dire, c'est pas un hasard, c'est pas la montée des passions. C'est parfaitement rationnel du côté de la France insoumise. Ah c'est la faute de la France insoumise c'est ça ? Genre le bordel, le blocage et tout, c'est la faute de la France insoumise ? Il n'a pas dit le RN d'ailleurs, lui il n'a même pas pris la peine de dire les deux extrêmes. Non, c'est la France insoumise. Ils l'ont fait exprès la France insoumise, c'est à cause d'eux. Ils foutent le bordel en fait. C'est une théorie d'ailleurs de philosophie politique faite par Chantal Mouffe, c'est-à-dire l'idée que, au fond, pour que le peuple se soit entreprésenté, il faut que les passions soient exprimées. Il faut ne pas être dans la logique du compromis, dans la logique de la discussion, du consensus, il faut être dans le dissensus, dans la conflit. Ce qui n'est pas du tout la doctrine bourgeoise, c'est vrai que la doctrine bourgeoise avec les classes populaires et tout, elle est vraiment dans le consensus. C'est pas du tout Macron, hein. Ah, Macron, il n'est pas du tout dans le consensus et tout, ça ne fait pas sept ans qu'il applique sa politique, peu importe l'avis des autres. Non, 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 ça c'est vraiment la stratégie de la France insoumise, hein, qui refuse de discuter et qui applique sa, qui fait la fracture et qui fait sa politique à elle. Non, 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 ça c'est pas les bourgeois, pas du tout. Et si on est minoritaire dans les urnes, il faut être majoritaire sur les ondes. Et pour ça, il faut faire le buzz constamment. Attends, d'où la FU est majoritaire sur les ondes, attendez. Politiste, lui, hein. Ça, c'est quelqu'un qui réfléchit. Mais il a vu que la France insoumise était majoritaire sur les ondes. Alors, tout le monde constate que non. Tout le monde voit que, en fait, c'est l'extrême droite qui est surtout présente sur les ondes. Et notamment grâce à des patrons qui rachètent des médias. Mais voilà, lui, non, 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 mais c'est comme ça. Donc, c'est quelque chose qui est très théorisé, très, très conçu. Donc, c'est pas un hasard. C'est pas des gens qui nous sont mal élevés, etc. C'est organisé. Donc, ça, c'est le... C'est un complot de l'IFI, les gens. C'est un complot de l'IFI pour foutre le bordel, vous le dis. Ce qui me fascine, c'est qu'en plus, ils prennent des gens pour des cons. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas l'IFI, il n'y aurait pas le bordel. Mais j'ai une question, mon petit coco, les gilets jaunes, ça n'a pas été l'IFI. Les grèves, ça n'a pas été l'IFI. Les agriculteurs, ça n'a pas été l'IFI. On dirait que c'est juste eux qui foutent la merde et tout. Et que non, il n'y a pas les gens qui sont juste en colère. Avec l'idée qu'au fond, on se méfie. Saint-Just disait, tous les arts ont créé des merveilles. Seul l'art politique a créé des monstres. C'est un... C'est nul, c'est nul, ce genre de citation-là. Ah ouais, là, il a dit des trucs intelligents, là. Un peu notre attitude, c'est-à-dire, on se dit, la politique, c'est dangereux. Donc, faisons confiance à ce qui est beaucoup plus sérieux que la politique, l'économie. Soi, putain, non, mais j'en peux plus, mais j'en peux plus, mais... Ils ne sont pas du tout des trucs politiques, absolument pas. C'est des trucs neutres de leur côté et tout. Non, non, ce n'est pas de la politique, ça. Monter en puissance et de l'économique et du juridique, ce qui fait que la part politique, qui semble quand même au cœur de la démocratie, il faut faire de la politique, la volonté du peuple, enfin, ce genre de choses. C'est une folie, comment ils sont coincés. Je pense que quand tu as 14 ans, tu n'es pas politisé, tu es en mode, ah, il a raison, oui, il a raison, là, c'est... Mais maintenant, tu vois à quel point ces gens sont nuls. Ça me rappelle quand j'étais ado et que je regardais ça à la télé, je me disais, putain, ça, ça doit être des gens intelligents. Et ça me fascine de voir que maintenant, je me dis, mais c'est complet... Vous êtes des demi-habiles, comme disait Bourdieu, vous êtes des teubés, en fait. Vous êtes juste des teubés qui donnaient l'impression de dire des trucs intelligents. C'est une folie. C'est des corrompus, pas des teubés. Ah, non, non, c'est aussi des teubés, ouais. Les gens, ce n'est pas seulement qu'ils sont malhonnêtes, c'est qu'ils sont très bêtes. On peut dire que les élus, les députés ne font pas leur boulot, mais nous sommes, nous, citoyens, responsables. Nous sommes collectivement responsables. Nous avons voulu, par le vote, empêcher de gouverner. Donc, de ce point de vue... Wouah ! Il a dit, on a mal voté, les gens. Excusez-nous, hein ! Hé, pardon, hein ! On a mal voté, les gens. On n'a pas permis à l'institution de continuer à faire des trucs qui nous plaisaient pas. Vraiment, on est con, ouais, on est con, il faut que... Mais au lieu de critiquer les politiciens, on ne peut pas se voir dans la glace, se dire, mais c'est un peu ma faute aussi, si c'est le blocage. Là, parce qu'on est beaucoup à critiquer Macron ou que sais-je, mais en fait, c'est nous. On n'a pas écouté les consignes. Dans le régime représentatif, c'est le peuple qui légitime les gouvernants. Et dans notre régime aujourd'hui, ce sont les gouvernants qui excluent du peuple légitime ceux qui leur déplaisent, n'est-ce pas ? Alors ça, ça serait une critique qu'on pourrait faire à l'extrême droite, qui considère que les Noirs, les Arabes, les quartiers ne sont pas le peuple légitime. Il me semble que dans quelques minutes, tu vas dire qu'il y a trop de musulmans en Europe. Et on parle tout le monde d'une culture française qui rejetterait le compromis, qui serait une culture conflictuelle, une culture de... Une culture française, mais ces analyses-là, nulles. Oh, il y a la culture française. Tu sais, ils naturalisent tout avec des gros ensembles, là, comme si c'était homogène, que tu pouvais vraiment avoir des propos intéressants sur ça. C'est... Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse d'une forme de psyché nationale qui serait rét... Oh là 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 là, une psyché nationale qui... C'est nul, mais c'est nul, mais les droits tard, vous êtes nuls, c'est pas intéressant, vous voyez pas que c'est de la merde ? Qu'on peut faire dire n'importe quoi, ça ? La Troisième République a été un régime qui a été plutôt honorable et bien construit. La Quatrième a eu ses défauts, mais enfin nous avons été gouvernés par des régimes représentatifs qui ont fait beaucoup de bonnes choses. La Cinquième République... Eh les gens, on dirait pas... Pareil là, à chaque fois, pensez à un élève de terminale au bac. Ouais, bon, la Troisième République, ça a quand même été pas mal. Il y a eu des choses, c'était un bon régime. La Quatrième République, alors ouais, certes, il y avait des critiques, mais il y a quand même eu des bonnes choses qui ont été. À chaque fois, vous pensez, imaginez si c'est un élève de terminale qui dit ça. On voit tout ce que c'est de la merde. C'est évident. Oui, il y a quand même eu des... Quand même, il y a eu des bonnes choses, non ? Les scénarios de guerre civile sont en train de monter. Et je crois que l'explication, c'est que... En fait, c'est très rassurant, le scénario de guerre civile. C'est très tentant, même, parce que... Mais qui est tenté ? Alors, c'est l'extrême droite, on est d'accord. Je vois personne à gauche qui est tenté, là. Par la guerre civile. C'est rassurant, quand même, la guerre civile. Ouais, vous avez vu l'exemple en Syrie, c'est rassurant, quand même. C'est très tentant. C'est tentant, hein. On est face à un monde extrêmement complexe. On n'y comprend rien, voilà. Et de se dire qu'il y a... La guerre civile ! Tout de suite, guerre civile ! Tu comprends rien ? La guerre civile ! Non, 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 je veux la guerre civile. Alors, il y a la lutte des classes, qui est presque un peu vintage aujourd'hui. Oh, putain. Mais en plus, c'est complètement con, parce que... Je veux dire, depuis une dizaine d'années, tu vois, un retour des analyses marxistes. Tu vois, un retour du marxisme dans la jeunesse. Un retour de toute une dialectique, de tout un propos, un discours autour de la lutte des classes. Donc, c'est pas du tout vintage. Mais tellement le Figaro, ils sont tellement dépassés. Ils sont tellement ailleurs. Ils sont tellement dans l'abstraction. C'est tellement catastrophique. C'est pathétique. Vous êtes pathétiques. Les intellectuels de droite, c'est une catastrophe. On goint frais, en quelque sorte, de ces scénarios de guerre civile. On finit par tendre considérablement les relations entre nous. Et effectivement... Non, mais déjà, gros, c'est l'extrême droite qui n'a pas d'alimenter l'idée de guerre civile. Il n'y a personne à gauche qui a une analyse sur... C'est la guerre civile, là ! C'est vraiment la droite et l'extrême droite qui est à fond sur ça. Et qui n'a pas de dire qu'en fait, les immigrés amènent la guerre civile. Et en plus, c'est encore de notre faute. C'est encore de notre faute. C'est parce qu'on a trop des pensées tendues dans nos têtes. Mais pourquoi on est tendu dans nos têtes, l'espèce de faute ? C'est trop... Il est vraiment en mode... Mais détendez-vous, les gars ! Vous n'avez pas vu que là, vous êtes en train de stresser tout le monde, là ! Soyez détendu ! Pourquoi vous êtes aussi stressé, les gars ? Oh ! Oh, du calme, là ! Non, mais t'es en train de stresser le pauvre Emmanuel, là ! Après, c'est bloqué ! Déjà, t'as mal voté. Et en plus, tu stresses tout le monde, là ! On le voit dans les retêtes de famille, par exemple. Si on est en train, de ce point de vue-là, il faut un mot. Et les choses partent en vrille. Les choses se déclenchent. Les conflits arrivent. Parce qu'immédiatement, ce mot est aspiré par... Mais à aucun moment... Et c'est ça, vraiment, le manque d'analyse matérialiste. C'est lui, ils sont en mode... Les gens sont énervés. C'est la psyché, ils sont énervés. Et en fait, comme ils sont énervés, ça crée des tensions. À aucun moment, ils se disent... Mais pourquoi ils sont énervés ? Quelles sont les raisons pour lesquelles ils sont énervés ? Allez, les gens sont tendus. Pourquoi ils sont tendus ? Qu'est-ce qui a changé dans le fait que maintenant, les gens sont encore plus tendus qu'il y a 10-20 ans ? Ils ne s'intéressent pas du tout aux questions matérielles. On s'en bat les couilles pour eux. Ils sont tendus, les gens. Je pense qu'il faudrait qu'ils se détendent un petit peu. Donc, avec la force du discours, on va leur faire comprendre que... Non, ça ne marche pas comme ça, les gars. Pourquoi il pleut ? Parce qu'on a dit qu'il faisait moche. Exactement, c'est exactement ça. C'est assez révélateur. Peut-être un peu neuf dans notre situation contemporaine. Oui, pardon, mais... J'adore comment ils se... J'adore l'ambiance du plateau où ils se disent Putain, on est en train de faire un truc intero, les gars. Putain, on est en train de tout baiser, ça. On leur montre ce que c'est la pensée à la gauche, là. C'est ça, la pensée, les gars. C'est ça, la pensée. C'est le souvenir de périodes où vraiment, aussi, les repas de famille pouvaient être facilement l'occasion de disputes politiques. Soit la guerre d'Algérie, soit le... Mais pourquoi ? Non, mais oui, voilà. Donc, il y a des situations. Ce n'est pas juste que les gens sont énervés pour pas de raison. C'est qu'il y a des situations qui sont tendues. Donc, arrêtez d'aller sur Jules, les gens sont tendus. Voyez les situations. Que la société française va s'archipéliser, comme dit un excellent observateur, mais s'archipéliser jusqu'au point où, pour ainsi dire, il y aura des réduits, chacun se rassemblant avec ceux... Mais, en fait, déjà, ils nous font comme si on vivait ensemble, mais on ne vit pas ensemble, frérot. On ne vit pas dans les mêmes milieux. On ne vit pas les mêmes quotidiens. On ne vit pas sur les mêmes territoires. Et on n'a pas les mêmes modes de vie et tout. Donc, il n'y a pas de vivre ensemble. Et ce truc de vivre ensemble, ça me fascine parce que c'est vraiment les plus intolérants qui soient. Et notamment, à l'égard des immigrés, on ne peut pas vivre avec les immigrés. Mais dès qu'ils voient qu'il y a un conflit de classe qui est en train d'apparaître, qu'il y a un retour de pensée de classe, de conscience de classe, et que les classes populaires se disent de plus en plus, mais en fait, on va défendre nos droits. Ils s'inquiètent, ils sont... Ah non, mais là, on est en train de se diviser, les gars ! Oh, les gars ! Oh ! Oh, on reste concentrés ! Oh, le commet ! Oh, Didier ! Oh, pose-moi cette fourche, Didier ! On va parler ensemble, vivre ensemble ! C'est hallucinant ! Là, ça les intéresse, le vivre ensemble. Ils vivent de leur côté, et là, d'un coup, ils voient que le prolo s'énerve, ils se disent... Ah non, mais il faut qu'on vive ensemble, gars ! Là, on fait n'importe quoi, là ! Comment on en est venu, là ? T'es énervé ? C'est quoi ? C'est ta femme, qu'est-ce qui se passe ? C'est la guerre des sexes ? Ouais, je sais, je sais. Et donc, la solution, bien sûr, à chaque fois, c'est l'extrême droite, et c'est Zemmour, le projet, c'est Union Nationale. Arrêtez, là, les prolo, arrêtez de diviser, en fait, il faut s'unir avec les bourgeois, contre les autres. Contre les Noirs, les Arabes, contre les Juifs, contre les Roms, contre, je sais pas, les homosexuels, prenez ce que vous voulez, ça peut changer. Mais voilà, on peut avoir une union ? Derrière la patrie, la nation ? On peut ? C'est pas d'être d'un optimisme B.A. que de dire ça, parce que je pense qu'en effet, le diagnostic sur la... Il a l'air de puer la merde, son livre, j'ai envie de le... J'ai envie... Je crois que je vais m'envoyer un mail à Odile Jacob, je vais dire, s'il vous plaît, envoyez-le moi. J'avais fait une chronique, mais j'ai fait que deux livres, mais il faudrait que je le reprenne, c'était J'ai lu un droit tard. Il faut que je le reprenne, et je trouve que c'est trop marrant, tu vois, j'ai lu un droit tard. C'est passionnant d'aller dans leur pensée de nul. Il faudrait que je le refasse. Vous savez qu'il n'y a que des trucs identitaires, c'est-à-dire, là, il parle de la fracturation de la société française, de comment on se divise et tout, et que des trucs, soit dans la psyché, les gens, ben, ils vont pas bien, il y a des trucs identitaires et tout, mais il n'y a aucun moment, il parle des conditions de vie des gens. C'est le sujet qu'ils ne l'ont pas abordé une seule seconde depuis le début. Pas une fois de dire, mais il y a les gens qui souffrent, en fait. Non, 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 c'est juste que, bon, il faut peut-être qu'on fasse... Il faut qu'on leur parle un petit peu. De ce livre, c'est d'essayer de dire, il faut que nous parvenions à faire émerger, comme nous disent les communicants aujourd'hui, un narratif concurrent du narratif des guerres civiles. Oui, c'est ça, oui, il faut peut-être qu'on trouve un autre discours pour unifier. On s'en fout d'améliorer leurs conditions de vie, il faut peut-être trouver qu'est-ce qu'on pourrait dire qui permettrait d'unifier la nation. Qu'une société fabrique des individus, à condition que les individus fabriquent de la société. L'aller est démocratique, le retour est républicain. Ça veut dire qu'un individu, s'il fabrique du lien social, eh bien, on peut être individualiste. Vous avez fabriqué du lien social aujourd'hui ? Qui a fabriqué du lien social aujourd'hui ? Allez, dites-moi, parce que c'est quelque chose qu'on pense, en fait. On fabrique du lien social. T'as fabriqué du lien social ? C'est très bien. Qui n'a pas fabriqué du lien social ici ? Dites-moi. Parce que là, il va falloir en fabriquer, les gars, du lien social. Je vous le dis, là, on est à la ramasse et tout, on n'est pas en train de faire la société. Je vous le dis, là, ça ne va pas du tout. Non, je vous engueule, les gens, parce que là, ça dort et tout. Et qui fabrique du lien social ? Pour détruire le lien social, il y a des gens. Et depuis le début, c'est de notre faute. Vous avez remarqué. Ça ne va pas en France, c'est à cause de nous, quoi. C'est une folie. On a mal voté, on est déprimé, on est énervé, on est fâché. Et en plus, on ne construit pas du lien social. À un moment donné, oh. On peut considérer que notre société d'individus reste solide sur un objectif qui est extrêmement simple, extrêmement basique, mais puissant. Ce petit projet qui consiste à grandir, soi, et à faire grandir. Intellectuel de droite. En fait, l'autre projet, c'est de grandir ou de faire grandir. Avant, on ne faisait pas grandir. Avant le 18e siècle. On ne faisait pas grandir, on faisait même rapétisser les gens. Là, on les fait grandir, les gens. Et on se fait grandir nous-mêmes. Il y en a là-dedans, hein ? J'ai écrit un livre. Pourquoi ? Pour une raison très simple, parce qu'on ne peut pas grandir tout seul. On a besoin d'être aidé, et on a besoin d'aider. Oui, mais bon, ça, c'est... Je veux dire... Oui, on est... Ouais, ok. Vous saviez que l'être humain est un animal social ? Vous ne saviez pas, hein ? Que l'on vit en société, et qu'il y a des liens entre nous. Mais ça, c'est depuis le 18e siècle. Avant, non. Avant, non, on ne se faisait pas grandir avant. Non. Ce souci-là de se dire que notre démocratie, c'est la seule civilisation au monde qui dit que tous les humains sont grands. Attendez, on va finir, parce que là, tu te fous de la gueule de qui... Attends, on va laisser finir ta phrase, parce qu'il y a tellement de trucs à dire. Là, ça ne va pas. Là, ça ne va pas. Déjà, d'où la démocratie, c'est votre civilisation ? Comment ça, c'est quoi ? La démocratie, c'est devenu une civilisation ? La démocratie, c'est une civilisation. Première nouvelle ! Première nouvelle ! Mais allez, allons dans le sens où vous avez inventé... L'Occident a inventé la démocratie et tout. On voit que oui, c'est très démocratique. C'est pour ça, Trump, tout ça, c'est génial. Extraordinaire, extraordinaire. D'où vous avez dit que tous les êtres humains sont grands ? Mais vous étiez passé où ces 300, 400 dernières années ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a eu l'esclavage ? Il y a eu la colonisation ? Il y a eu la Shoah ? Il y a eu des génocides ? D'où vous avez dit que tous les êtres humains sont grands ? Et les États-Unis, la plus grande démocratie du monde, et en même temps, elles pratiquaient l'apartheid ? D'où on est là ? Qu'est-ce qui se passe ? En fait, vous ne pouvez pas oublier 70% de l'histoire parce que ça sert vos intérêts. Tous les humains peuvent grandir et nous pouvons grandir ensemble. Puis il y a Mubi qui fait 1m60. Comment je m'en fous, en fait ? C'est pas ça qui va me faire arrêter de produire des trucs. Mais moi, au moins, je suis grand là-dedans. Là, je suis grand. C'est ça, l'essentiel, c'est d'être grand là et d'être grand là. Et là, mais il est out. Je ne vais pas le dire. Il est out. Si on arrive à faire ressurgir cet idéal démocratique en disant, encore une fois, grandir et faire grandir, je pense qu'on peut contrecarrer cette vision. Et comment faire grandir, revenir l'idéal démocratique ? Mais pourquoi les gens ne croient plus à la démocratie ? Ils ne se posent jamais. C'est vraiment, nous, notre faute. Il faut qu'on reparle aux pauvres prolos. Il faut qu'on leur reparle. Ils n'ont pas compris l'idéal démocratique. C'est très bien, mais vous oubliez la politique. Parce que tout ça n'était pas politique. Bien sûr que non. Pour eux, la politique, c'est juste de voter tous les 4 ans. Pour eux, la politique, c'est juste des représentants politiques. C'est Macron, c'est Mélenchon, c'est la France Insoumise. C'est ça, la politique. Il n'y a rien d'autre. Ça ne... Voilà, c'est la politique politicienne. Ils ne vont pas au-delà. Le reste, non, c'est de l'économie. C'est autre chose, c'est autre chose. On ne peut pas comprendre, là, le 19e siècle, évidemment, sans le mouvement de rassemblement des hommes dans le travail, dans le travail industriel. Donc, la reconstruction... Pour l'instant, ça va. Là, c'est son truc le moins catastrophique, on va voir. L'unité par la classe ouvrière. Donc, la classe et la nation. Oui, donc, mais en fait, il ne comprend pas que c'est deux orientations idéologiques. L'unité par le travail, c'est la vision de gauche marxiste révolutionnaire. Et l'unité par la nation, c'est la vision de droite conservatrice et réactionnaire. Il ne conçoit pas ça dans sa tête. Il ne peut pas aller au-delà de ça. Sa pensée, elle est incapable de ça. La force ouvrière, ben, oui, il n'y a plus d'usine. C'est le problème de la gauche, mais c'est aussi le problème de la société parce qu'on a besoin, non pas seulement d'une gauche, mais on a besoin d'une classe des travailleurs. On a besoin de se rassembler. Genre, ils ont besoin d'une classe de travailleurs. En fait, il est tellement sûr de la domination bourgeoise qu'il est en mode, bon, on a quand même besoin d'une petite classe de travailleurs. Parfois, on a besoin d'être un peu bousculé par une petite classe de travailleurs qui sont dans des usines et qui nous disent « Attention, les gars ! Attention, quand même ! » Oui, non, mais oui. Non, mais ça, c'est les droits d'art qui croient que les classes ont disparu. Les gens. Voilà, vous êtes avec des idéalistes. Dans leur tête, les classes ont disparu parce qu'en fait, vu qu'on ne parle plus de classe, il n'y a plus de classe. Vu qu'il n'y a plus de discours autour de la classe sociale, quand bien même, ça revient de plus en plus. Dans leur tête, s'il n'y a pas de discours autour de ça qui est dû en fait à la conquête idéologique des néolibéraux et à la destruction de tous les utopies communistes et tout dans la fin des années 80, et bien vu qu'il n'y a plus de pouvoir forts qui parlent de classe sociale, les classes sociales ont disparu. Mais c'est comme ça qu'ils marchent avec la race. Ils ne parlent pas de race, donc il n'y a pas de racisme. On n'en parle pas. Non, mais vous ne vous discriminerz pas parce que vous êtes noir, monsieur. Ce n'est pas vrai. Non, on n'a jamais dit ça. Mais vu qu'ils ne parlent pas de discriminer les Noirs, ça n'existe pas le racisme. C'est vraiment cette logique-là qu'ils ont. Et puis la nation ne sait plus du tout où elle en est. Elle ne sait plus si elle a le droit d'être. Vous savez, par exemple, la nation ne sait plus du tout où elle en est. Elle ne sait plus si elle a le droit d'être. Qu'est-ce que ça veut dire ? Concrètement, allez, dans les faits, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a une nation qui se pose... Oui, ça ne veut rien dire. Et si elle a le droit de se gouverner ? La nation se demande si elle a le droit de se gouverner. Ouais, ok. Vas-y, ramène-la, je vais lui parler. La République, se retournant sur elle-même, la Troisième République, se retournant sur le passé de la France, a vu cette histoire. La République s'est retournée sur son passé, elle a vu, elle a vu, la République a vu. Je suis philosophe, je personnifie tout, oui. Et d'ailleurs, l'expression vivre ensemble est apparue dans les années 80, au moment même où justement, il y a eu un élément nouveau qui est arrivé dans la nation, c'est le fait migratoire. C'est-à-dire qu'à mesure que la diversité... Ça arrive. Allez, c'est parti. Allez, let's go. Allez, 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 on y va. Allez, c'est nous. Ils ont quand même fait 23 minutes sans parler de nous, donc on peut, on peut... On peut leur dire... Allez, c'est bon. Tu vois, t'as l'impression... Allez, c'est bon. Vas-y. Vas-y, t'as le droit, t'as été sage, vas-y. Oui, c'est nouveau. Dans les années 80, l'immigration, c'est nouveau. Avant, il n'y avait pas d'immigrés. Non. Comme un mantra pour créer une sorte de commun un peu artificiel. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait... Mais la nation, c'est un commun artificiel, frérote. T'es pas au courant de tout ce qu'on a dû faire, des politiques menées pour que les Français, là, ils aient le sentiment national. Pour eux, c'était naturel. Le paysan, dans le 16e siècle, il se sentait français et proche de l'autre paysan à 300 kilomètres. Mais c'est une folie, hein. Mais ils sont nuls. Même sur l'histoire de France, ils sont nuls. Il y a désormais sur le territoire français des communautés qui, elles, ne sont pas des sociétés individues, mais des sociétés soudées par des grands récits, justement, qui sont toujours très concrets. Ça me fascine. C'est une expérience bizarre quand t'es toi-même noire et arabe et qu'il y a des discours en mode et t'entends quelqu'un dire « Ouais, c'est des individus. » Donc toi, ne sont pas des sociétés d'individus, mais des sociétés soudées. Et toi, t'es là, « Ah ouais, on est comme ça, nous ? » « Ah ouais ? » « Ah ouais, moi, on est... » « Et je t'avais pas... » « Putain ! » « Savoir comment on se parle entre nous et tout. » C'est vrai qu'on est soudés. Ah ouais. Ah ouais, il y a des soudations. L'identité serait le grand récit, finalement, du XXIe siècle, comme la nation l'avait été celui du XIXe, justement. Mais vous, vous parlez d'identité nationale. Pourquoi ? C'est quoi la différence qu'ils font ? Ils n'arrivent pas à dire « Il n'y a plus de grands récits qui unis et donc il n'y a plus la nation et tout. » Ils ont parlé de la classe ouvrière et de la nation. En quoi ce n'était pas des identités ? Il y a l'identité ouvrière, il y a l'identité nationale. Pourquoi là, d'un coup, quand c'est nous, c'est le discours identitaire alors qu'ils ont eu 20 minutes de discours identitaire en mode « Ah, il n'y a plus rien pour unifier. Il n'y avait la nation, elle n'est plus là. » Je ne comprends pas. C'est quoi pour eux la différence ? Et en plus, en fait, ils se disent « Comme il n'y a pas d'industrie, il n'y a plus de classe ouvrière. » Et je crois qu'ils ne sont pas au courant que la classe ouvrière, ça représente encore 30% de la composition sociale de nos sociétés. Et sachant qu'en plus, il y a une bonne partie des employés qu'on pourrait considérer comme ouvriers parce que leur force de travail, au final, c'est leur corps. Par exemple, la chauffeur de bus, est-ce qu'on ne peut pas le considérer comme ouvrier ? Bref, je ne comprends pas ce qu'ils veulent dire. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça que vous avez les 7 piliers de la convivialité que j'essaye d'identifier. On peut avoir une vision conflictuelle de ces 7 piliers. Donc, le repas, le sexe... Attendez, attendez, quoi ? Allez, les 7 piliers de la convivialité. Allez, let's go pour les 7 piliers de la convivialité. Allez, allez, alors oui, certes, vous êtes dans la précarité, vous êtes en train de péter des capes parce que vous n'arrivez pas à vivre au fin de mois. Mais maintenant, je vais vous expliquer les 7 piliers de la convivialité pour qu'on vive tous bien ensemble, malgré tout. Allez, c'est parti. Le repas, le sexe, l'amour, l'engendrement, la conversation, le travail, la religion. Il y a le repas, le travail. Je trouve ça... Le repas, la religion, le travail. On est d'accord que c'est complètement con. Ah, les intellectuels de droite, je vous adore. Je vous adore. C'est génial. Par exemple, le repas, en France, nous sommes les champions du monde du temps passé à table, 2h13 par jour. C'est quand même un titre de gloire. Donc, il y a quelque chose qui tient encore et peut-être quelque chose qui se renfi... On tient grâce au repas, les gens. C'est pour ça qu'on tient plus que le Canada, grâce au repas, qu'on passe ensemble. C'est pas mal, c'est intéressant. Le travail, en effet, le travail est sorti... C'est quand même autre chose, je veux dire, comparer le repas et le travail, l'institution du travail... Toutes les enquêtes un peu fines sur le travail comptent un peu, il faut bien être clair. Mais c'est le désir de travailler ensemble. Le sentiment tout bête d'être quelqu'un sur qui on peut compter et d'avoir autour de soi quelqu'un sur qui on peut compter. En fait, ils ne se rendent pas compte que c'est lié aussi aux conditions de travail. En fait, les conditions de travail, plus tu vas être des conditions de travail catastrophiques et en plus mal payés, moins tu vas supporter tes collègues. Et en fait, les conditions de travail jouent sur les relations que tu as avec tes collègues si tu as des collègues aussi. Ouais, manager mental, oui, il se dit mais c'est pas grave travailler ensemble. Cette sphère privée, quand on y réfléchit, n'est pas si privée que ça. Alors attention, je ne suis pas en train de dire le privé politique. Ah non, tu ne serais quand même pas à deux doigts de dire quelque chose d'intelligent quand même. Rassure-nous. Non, non, attention. Je ne suis pas en train de dire que c'est politique mais quand même, mais oh, oh, je ne suis pas un boic moi. Non politique, hier. Non politique, hier. Non politique. Les éléments privés sont, si je puis dire, connectés à des éléments qui sont beaucoup plus collectifs et c'est peut-être là la source. Mais c'est une évidence en fait. Je veux dire, c'est évident tout. Je ne comprends pas. C'est le B.A.B. quoi. En fait, on pense à des trucs mais en fait, il y a un lien à faire avec la société en général. Je ne sais pas si vous êtes... Alors là, j'ai une idée de malade mais la manière dont tu mènes ta vie en privé et tes préoccupations en privé, eh ben, elles ont un lien avec la condition générale de la société. Ah oui, ah oui, non, c'est une idée que je vais mettre dans un livre bientôt, prochainement. Sphère privée, sphère public, que ce n'est pas complètement coupé. Ouais, ouais, je sais, je sais, ça paraît fou. Notamment, il suit l'immigration qui, elles, ne sont pas dans la société des individus. Je rappelle cette... Mais d'où on n'est pas dans la société des individus ? Alors, quoi ? C'est qui les immigrés dont tu parles, là ? Les immigrés en France, ils ne sont pas dans la société des individus. C'est-à-dire ? Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Expliquez-nous, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais en quoi le jean, c'est la société des individus ? Je ne comprends pas, non, mais comment ça se fait qu'on achète tous des jeans ? Il n'y a pas un truc aussi de communauté, le jean ? Ce n'est pas un truc communautaire aussi ? Genre, en fait, toi, tu te sens individuel en portant un vêtement que tout le monde a porté. Genre, c'est ça la société des individus. La société des individus, c'est la société de consommation où on consomme tous pareil ? On voit que c'est le contraire qui s'est produit puisqu'au contraire, il n'y a peut-être jamais eu autant de jeunes filles qui portaient le voile. Et qui portent des jeans aussi ? Tu sais que tu peux faire les deux en plus, c'est ça qui est impressionnant. Tu peux porter un jean et un voile. Il y a d'abord la question de l'islam. Il y a une question géopolitique, historique, du phénomène considérable qu'est l'islam dans le monde. Déjà, les gens, quand il y a quelqu'un qui vous dit qu'il y a la question de l'islam, sachez que c'est un bouffon. Voilà. Il faut partir de ce principe. S'il y a quelqu'un qui dit qu'il faut poser la question de l'islam, c'est que c'est un abruti parce que ça ne veut rien dire. Et là, même en termes géopolitiques, l'islam dans le monde, de quoi tu parles ? Quel ? Qui ? Quoi ? C'est quoi l'islam ? Il y a le pays islam ? De qui tu parles ? De l'Arabie Saoudite ? Du Sénégal ? De la Turquie ? De l'Indonésie ? Dis-moi, dis-moi. Mais l'islam ? Non, je te parle géopolitique. L'islam. Tu vois ce que je veux dire, l'islam ? Il faut qu'on me pose la question de l'islam. Mais je veux bien ! Mais je veux bien poser la question de l'islam. Mais de quoi tu parles ? Dis-moi concrètement qui, quoi, où, comment ? Tu vois ce que je dis ? Donne-moi de la matière qu'on n'a pas dans une discussion qui n'a pas de sens, qu'on aille dans des généralités qui ne veulent rien dire. On pensait toujours qu'il était extérieur à l'ère européenne, mais que de toute façon, son destin était de se conformer finalement au progrès qui était défini par l'Europe. Alors d'abord... Le progrès défini par l'Europe, oui. On appelle ça la colonisation, oui. Et on appelle ça l'impérialisme, oui. Effectivement, on appelle ça l'eurocentrisme, oui. Effectivement. Qui se passe à l'intérieur des populations musulmanes, ici ou ailleurs. Leur destin est déjà écrit. Ils deviendront des individus comme nous. Bon. Peut-être. Mais déjà, pourquoi on devrait devenir des... C'est quoi ? C'est vous qu'on doit copier ? Il n'interroge pas la question de « Ils deviendront des individus comme nous ». C'est-à-dire, c'est quoi les individus comme vous ? De quoi vous parlez ? Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire ? Devenir des individus comme vous ? C'est la seule trajectoire possible ? La seule trajectoire acceptable ? Et c'est possible de vivre avec vous, mais sans être totalement comme vous ? Et en plus, moi, j'aime bien le... C'est le discours de... Dans l'Occident, c'est des sociétés des individus. Les individus sont libres et tout, de faire ce qu'ils souhaitent. Et ça, il y a aussi un truc à interroger. On est libre de quoi, fils de... On est libre de se lever à 8h du matin pour un salaire de merde. Ouais, mais vous êtes libre de signer ce contrat. Vous pouvez choisir de ne pas signer ce contrat. Non ? Ouais, je peux choisir de crever, là, dans la rue, de dormir... Ouais, effectivement, ouais. Je peux choisir de dormir dans la rue. Ouais, je suis un bouffon, ouais. Ouais, bien sûr, ouais. Non, on n'a pas le choix, ouais. La société occidentale, c'est la liberté. Non, c'est pas la liberté, non, non, non. C'est pas la liberté de tout le monde, non. Bien sûr que non, hein. L'ensemble du monde musulman exerce sur nous une pression considérable. C'est un phénomène qu'on le considère... Quelle pression on exerce... Quelle pression le monde arabo-musulman exerce sur vous ? Et vous, vous n'exerce pas une pression sur le monde ? Parce que là, on pourrait dire, la pression européenne, elle est économique, elle est politique, elle est militaire, elle est culturelle. On voit qu'il y a une pression. Mais c'est quoi la pression arabo-musulmane, les gens ? C'est quoi ? L'augmentation des populations d'origine, de cette origine dans les pays européens, donc... L'origine musulmane, hein. L'augmentation de la population d'origine musulmane, d'ailleurs. Après, il y a des gens qui vont dire, non, mais l'islamophobie, c'est pas un racisme, hein. L'islamophobie, c'est pas un racisme parce que l'islam n'est pas une race. Là, le gars, il dit l'augmentation de population d'origine musulmane. Non, mais non, mais on est fou ! On est fou quand on parle de racialisation. Oui, 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 c'est dans nos têtes. Il y a une grande question historique, qui est celle de l'Europe face au monde musulman, ou du monde musulman face à l'Europe, et puis... Historique, hein, historique, ça a toujours été ça, hein. C'est l'Europe face aux musulmans, hein. D'ailleurs, il ne peut exister d'européens musulmans, c'est une trahison, hein. Et après, ils vont dire, mais pourquoi les musulmans, pourquoi vous ne vous sentez pas français, alors que lui-même, en fait, ça a été la question historique, hein. Les musulmans contre... L'Europe contre les musulmans, c'est tout, c'est... On le voit, on le voit, on est tous d'accord, il y a une pression de malade, il y a une pression de malade. L'autre question politique, comment nous organisons-nous l'accueil des populations musulmanes ? Là, il dit, comment organisons-nous l'accueil des populations musulmanes ? Par exemple, moi, je suis où, là-dedans ? Je suis dans les populations musulmanes qui sont accueillies, ou je suis dans le nous ? Donc, dis-moi, c'est quoi ma place, là ? Je suis dans le... C'est quoi ? T'es conscient qu'il y a des musulmans en France depuis 60 ans minimum ? Minimum ! 70 ans, 80, 90 ans, je veux dire... Donc, où est-ce que je me place, là ? C'est quoi ? Je peux participer à la question, là ? Je peux... de l'accueil des populations musulmanes ? Et encore une fois, les gens, il n'y a même plus de... Il n'a pas dit les Africains, les Maghrébans, non, c'est les populations musulmanes, donc racialisation des musulmans. Vous parlez de la laïcité comme la religion des grandes personnes et le socle, finalement, commun qui nous permet de construire cette possibilité. La religion des grandes personnes. C'est fascinant comment ils ont le mépris intellectuel alors qu'ils sont nuls. Vous êtes nuls et vous vous permettez d'être... Les grandes personnes, parce qu'on réfléchit, nous. On veut grandir et faire grandir. C'est notre projet. C'est pas mal, non ? Grandir et faire grandir. Toute la philosophie se résume à ça, la philosophie de la démocratie. Est-ce que vous croyez vraiment que face à des sociétés ou face à une immigration ou des sociétés islamiques, elles, ont vraiment... Mais c'est quoi, on est la société islamique ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On est une société islamique ? C'est quoi ? Alors, il faut... Alors, madame Eugénie Bastier, là, vous dites, face à la société islamique ou à l'immigration, nous, les musulmans de France, on se place où ? On est quoi ? Moi, je suis français. Je sais pas si vous le savez, mais je suis français. Je suis pas immigré. Donc c'est quoi ? Je suis la société islamique. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi cette question de folie ? C'est une dinguerie, ça, la discussion comme ça, de racisme comme ça, et personne ne se pose de questions. Non, 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 on peut être raciste entre nous. Possibilité de vivre ensemble. Est-ce que c'est pas trop léger comme armature sociale ? Mais tout, on empêche de vivre ensemble. En fait, est-ce que vous vous êtes posé la question que c'est pas vous qui empêchez de vivre ensemble, en fait ? Pourquoi c'est les musulmans qui empêchent de vivre ensemble ? Pourquoi c'est pas vous qui empêchez ? J'ai plutôt l'impression que c'est vous qui empêchez de se vivre ensemble. Il y a des femmes, vous allez, elles voulaient aller à l'école, vous les avez empêchées. Elles voulaient aller à l'université, vous voulez les empêcher d'aller à l'université. Elles voulaient aller dans l'espace public, vous voulez les empêcher. Et les musulmans, ils veulent travailler avec une barbe, vous voulez les empêcher. Ils veulent prier au bureau, vous voulez les empêcher. Mais en fait, c'est vous qui ne voulez pas vivre avec eux. Eux, ils sont tout à fait... On peut vivre ensemble, ils vont être tous... Non, 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 moi, je fais mes petits trucs dans le coin et après, on vit ensemble, il n'y a pas de souci. C'est vous qui voulez empêcher ça, en fait ? Déjà, on n'a pas grand-chose d'autre sous la main. Oui. Voilà. Pour lutter contre les musulmans, on n'a pas d'autre chose que... Après, ils se demandent pourquoi on parle d'une laïcité qui est instrumentalisée pour des raisons racistes. Regardez ce débat. Vraiment, la laïcité a été mobilisée pour... Comment faire face à l'immigration ? Est-ce que la laïcité est suffisante pour faire face à l'immigration ? Et après, ils nous disent qu'on est parano quand on dit que c'est instrumentalisé de manière raciste. Alors que leur débat, c'est... Est-ce que la laïcité est suffisante pour lutter contre les musulmans ? C'est tout ce qu'on a, madame. C'est tout ce qu'on a, là, en ce moment. Par ailleurs, la reconstruction artificielle d'un dispositif théologico-politique me paraît quelque chose de délicat à produire. Donc, on... Mais quoi ? Mais c'est souhaitable, ça ? Vous savez, il s'est dit, bon, on ne peut pas refaire une autre religion, c'est un peu compliqué. C'est un peu délicat, c'est un peu délicat. Et c'est les mêmes qui défendent... Qui, apparemment, défendent la laïcité, hein. C'est eux qui prétendent défendre la laïcité, hein. Oui, il faudrait un truc théologico-politique, mais c'est un peu délicat à mettre en place en défendant la laïcité. C'est incroyable. Que la laïcité n'est pas le contraire de la religion, c'est le contraire du fondamentalisme, c'est-à-dire du fondamentalisme. Pourquoi ils inventent des trucs, là ? Pourquoi ils inventent à chaque... Pourquoi tous les trois ans, il y a une nouvelle définition de ce qu'est la laïcité ? Pourquoi vous avez voulu compliquer les choses ? C'est contre le fondamentalisme ? Mais qu'est-ce que vous racontez ? Non, mais qu'est-ce qui se passe sur ce plateau ? Déjà, en fait, le problème des gens sur le discours de la laïcité, c'est de croire qu'il n'y a qu'une conception de la laïcité. C'est de croire que la laïcité, c'est un fait objectif, et c'est cette définition-là et rien d'autre. Alors que la laïcité, la définition que tu en donnes, il y a juste à voir comment c'est appliqué dans d'autres pays. Il n'y a pas une manière de concevoir la laïcité juste. Genre, il n'y a pas une définition juste de la laïcité. La laïcité, c'est ce qu'on décide d'en faire. Et c'est en fait pourquoi la laïcité, maintenant la définition est raciste, il y a une implication raciste. Ce n'est pas parce qu'ils auraient trahi ce que serait vraiment la laïcité, c'est parce que l'hégémonie actuelle est raciste, la définition de la laïcité. Après, je pense que ce serait déjà favorable de revenir à la définition qu'on en a eue en 1905 en France. Entre les deux, c'est souvent ça qu'on oublie dans la laïcité quand on la cantonne à un dispositif juridique. Il y a cette sphère de la civilité, la société civile, c'est-à-dire quand les individus se rencontrent, les sphères privées se rencontrent au travail, dans la rue. C'est d'ailleurs là qu'on voit les principaux problèmes émerger. Mais non, mais ça, il invente des trucs, ok ? Donc ça, c'est pas... Alors, en fait, ce qui m'énerve, c'est de... Soit tu dis que tu es dans la sphère du droit, de ce qui se fait, de la République, de quel est le principe de laïcité qui a été appliqué et qu'on devrait respecter si on s'en tient la loi. Mais le truc de civilité, c'est quoi ? Vous avez inventé la laïcité comme principe de civilité d'où ? Où c'est écrit ? Ah non, mais c'est aussi un principe de civilité. Quoi ? C'est-à-dire ? Et donc, ça veut dire quoi ? Attention à l'autre, tant que l'autre respecte le cadre commun. Donc, voilà comment on peut définir la laïcité. Je trouve que c'est... Nouvelle règle, oui, c'est ça. Nouvelle règle ! Attention, nouvelle règle ! Pluralisme des croyances Enfin, des lois de s'exprimer. Ce qui est la conception chrétienne, au fond, de la... Ah là là, ce mythe des chrétiens... Non, mais il faut aussi qu'on rediscute. Là, le mythe de... Non, mais c'est dans la tradition chrétienne. Vous avez cru que le christianisme, il était pour la laïcité ? Il y a eu... Vous ne voyez pas comment ils ont dû lutter pour imposer la laïcité dans un État qui était chrétien ? Il faut arrêter avec ce mythe de... Ah non, mais le christianisme a accepté tout de suite. Mais c'est faux ! C'est faux ! C'est un mensonge ! Il y a même eu des violentes critiques de la part du Vatican à l'égard de l'État français et de la laïcité. Arrêtez cette légende de... Ouais, non, c'est dans la tradition chrétienne. Non, c'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Non, non, non ! Et il y a encore des chrétiens aujourd'hui qui luttent contre cette laïcité. Peut-être même ce qu'on peut appeler un islam 2.0. C'est-à-dire, si je peux pardonner cette expression, mais un islam qui devient de plus en plus ordonnateur et régisseur des existences. L'islam dans les pays musulmans, l'islam en France ou en Occident, c'est pas exactement la même chose. Il y a une montée d'une nouvelle forme de religion, avec d'ailleurs un esprit de conquête... Quoi ? Genre, il y a un nouvel islam en France avec un esprit de conquête ? Vous vous rendez compte à quel point on est dans des délais racistes et conspirationnistes ? D'ailleurs, ça n'a rien à envier au discours antisémite des années 20, 30. Tu vois, c'est vraiment... Ils viennent avec un esprit de conquête, les musulmans. Et tu sais, t'as vraiment cette paranoïa de genre, on réfléchit à ça et on a une stratégie en tête, c'est de conquérir l'Europe avec l'islam. Alors que vraiment, la stratégie qu'on a, c'est que j'essaie de trouver un taf pas trop chiant. Voilà, ça va pas plus loin, notre stratégie. On voudrait un taf pas trop chiant et bien payé. Des faits concrets qu'il vous dit donner qui montrent un esprit de conquête ? Mais oui, non, mais... Oh là, oh là, oh ! Hé, c'est bon, ils sont pas là pour souffrir. Faut pas leur demander des sources. Faut pas leur demander des faits. C'est des philosophes, OK ? Le frérisme, ce qu'on appelle le frérisme, un esprit de conquête profitant des libertés des pays occidentaux pour les subvertir. Ah, ils sont fourbes, les Arabes, hein ? Ils sont fourbes, hein ? On a fait des élections, ils se présentent aux élections, ils sont malades, hein ? Ils profitent de nos faiblesses. On est une démocratie, donc ils ont profité de ça, ils sont devenus des citoyens français. Et maintenant, ils veulent participer à des élections. Mais vous êtes ouf, là, ça va pas, là ? Non, non, mais revenez à votre place, là. Restez à votre place, vous avez trop... Vous avez trop cru que c'était la fête à la saucisse. Calmez-vous, là, les musulms, là. Vous avez pas compris que vous êtes pas totalement chez vous ? Est-ce que c'est le christianisme qui est devenu laïc ou est-ce que c'est la laïcité qui est devenue une religion en France, bien maintenant ? Ça, c'est intéressant comme question. Ça, c'est intéressant. Alors que la vraie religion contre laquelle il faut lutter, on est tous d'accord ? On sait de quelle religion je parle ? La religion du capital. La religion capitaliste. C'est contre ça qu'il faut lutter. Le fétichisme de la marchandise. C'est ça, notre priorité, les gens. Moi, je vais monter un mouvement anticlérical anticapitaliste. Et je veux, en fait, faire en sorte que les anticléricaux comprennent qu'aujourd'hui, la religion contre laquelle il faut lutter, c'est le capitalisme. Waouh, on prétend d'avoir remède parce que, waouh. Le gars est mort, en fait. J'écoutais pas. J'écoutais pas du tout. C'est pas fini, l'émission, là ? La laïcité à la française, c'est quelque chose qui est arrivé dans un pays chrétien, dans un pays catholique. C'est un produit du christianisme. Ah oui, non, d'accord. OK, maintenant, la laïcité, c'est un produit du christianisme. Ah oui. Ah oui, d'accord, oui. Vous foutez de la gueule de qui, là, en fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Là, vous avez sorti. Maintenant, la laïcité, c'est un produit du christianisme. On est où, en fait ? On peut dire ce qu'on veut dans cette émission. Cette étreinte un peu pesante, n'est-ce pas, que la religion exercée sur la société étreinte d'autant plus difficile à supporter à partir d'un certain moment que la société avait d'autres idées, n'est-ce pas, et que peut-être la religion était moins persuasive qu'à d'autres époques. Voilà, donc, juste deux secondes, parce que c'est vraiment les... Il y a la société, il y a la religion. En fait, la religion, elle serrait trop la société dans les bras, la société, elle est dit stop. Voilà. C'est deux choses séparées, la société et la religion. Bref, voilà. Des grandes catégories, comme ça, jamais... Mais bref, allez. La laïcité à la française, la laïcité n'est pas obligée en France de séparer l'État de l'Islam. Ben si. Ben alors, si tu veux, elle n'a pas eu besoin de le faire parce qu'il n'y a pas eu de lien entre l'État et l'Islam en France. Mais le principe de la laïcité, c'est que ça sépare l'État des pouvoirs religieux. Mais oui, peut-être qu'elle n'a pas eu besoin de le faire parce qu'il n'y avait pas de lien entre l'État et l'Islam. Oui, lui, il veut dire que la laïcité en France n'a pas eu pour objectif de séparer l'État de l'Islam. Mais oui, parce qu'il n'y a jamais eu de lien entre l'État et l'Islam en France. Mais peut-être réfléchir à cette phrase. La laïcité n'a jamais eu besoin, effectivement, de séparer l'État de l'Islam. Pourquoi, à ton avis ? Parce qu'il n'y a jamais eu de lien entre l'État et l'Islam en France. Et il n'y a toujours pas. Bien sûr qu'il n'y a toujours pas. Et notamment parce que aussi, la laïcité l'empêche. Mais même s'il n'y avait pas la laïcité... Je veux dire, s'il n'y avait pas la laïcité... Je veux dire, s'il y avait une religion qui pourrait conquérir le pouvoir en France, c'est le christianisme. Ce n'est pas l'Islam. Non mais... Même ça, ça me rend fou. S'il y a bien un risque... Si, imaginons qu'il y avait un risque de pouvoir religieux en France, ce serait le christianisme. Ce ne serait pas l'Islam. Vous êtes des... Je ne comprends pas comment vous... C'est quoi votre délire ? Il y a de nouvelles populations qui viennent faire partie de la société. Jamais on est des nouvelles populations encore. On a encore des nouvelles populations. Non, on est comme le nouveau parti anticapitaliste. Ça fait des années qu'on est nouveau. On est nouveau. Ad vitam aeternam. La laïcité, c'est très bien. Mais d'une certaine façon, ça ne touche pas l'Islam. Mais attends, mais d'où ça ne touche pas l'Islam ? Mais attends, mais... Les derniers ajustements sur la laïcité, ça concerne l'Islam. Le voilà l'école, l'abaya, il y a eu 150 trucs, la loi séparatisme et tout. Tous les trucs ont été justes. Il y a eu plein de règles d'oppression des musulmans justifiées par la laïcité. Eugénie Bastier, pourquoi il n'y a pas de contradiction ? Oui, et l'Islam en truc... Genre l'Islam. Genre il y a l'Islam. Voilà. Il y a l'Islam en France. Il y a ce bloc-là, l'Islam homogène, monolithique. On peut le toucher. Il y a l'Islam là. Le nombre important de nos concitoyens sont musulmans. La vie publique, c'est la vie musulmane. Ce sont les cils et les institutions collectives de la vie musulmane qui sont présents. Je veux dire, comme dans un pays musulman. Oui. Je veux dire, il y a... Où ? Allez, dis-moi où. Dis-moi où. Où ? Cite-moi une ville. Vas-y, cite-moi. Même pas une ville. Allez, un quartier. Un quartier où c'est la règle musulmane qui est appliquée. Allez, dis-moi, philosophe. Au Figaro, on peut dire des conneries comme ça. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de... On peut dire, en France, il y a des territoires qui sont régis par les règles islamiques. Voilà. Je ne sais pas où. Je ne sais pas quelles règles islamiques. Comment ? Pourquoi ? On vit sous les règles musulmanes. Bon, déjà, les lois musulmanes. Lesquelles ? Explique-nous. Quelles lois musulmanes ? Mais voilà. Vous savez bien. Oui, on le sait. On l'a vu à la télé. On l'a vu. Que va dire la laïcité là ? On peut dire que la laïcité n'est pas un outil efficace. Mais si, la laïcité, elle a des choses à dire. Ce n'est pas aux religieux de régir la société. Mais en fait, la laïcité ne dit rien parce que ça n'existe pas, ça. Les institutions, même dans les quartiers, ne sont pas régies par les lois islamiques. Je viens de penser, les gens vont dire « Oui, Sam, tu dis ça alors que tu es habillé. Comment, Oui, Sam ? Tu peux nous montrer comment tu es habillé ? Vous n'êtes pas régis par les lois islamiques ? Vas-y, lève-toi, Oui, Sam. Je me lève. Et ça, ce n'est pas régi par les lois islamiques, la manière dont tu t'habilles ? Et tu es en train d'essayer de contredire le gars ? En fait, tu es la preuve, Oui, Sam. On l'a prouvé. Il avait raison ! Putain ! Putain, il l'a dévoilé. Bordel ! Fais chier ! Oh là là, on voulait garder ça secret. Putain ! Cramé en direct. Fais chier ! Une version ou une autre de la règle musulmane de vie, cette partie de la société est musulmane. C'est pas musulmane. Sans que l'État soit sous la coupe de l'islam. Mais une partie de la société est là. Mais en fait, en gros, il suffit qu'on aille à la mosquée, genre, en gros, oui, sa théorie, c'est... Regardez le vendredi. Allez, le vendredi, à la mosquée de Saint-Denis. C'est les règles de l'islam qui s'appliquent. Oui, je suis allé faire l'enquête. Je suis allé faire l'enquête. Je vais vous montrer que les règles de l'islam s'appliquent en France. Vendredi, je suis allé à la mosquée de Saint-Denis à midi trente. Que des hommes. En bas. En haut, c'était les femmes. En bas, c'était les hommes. Ça parlait arabe. Et aussi français. D'un coup, règles islamiques qui se sont tous alignées, ils ont prié. En France. Tous. Ils ont écouté le prêche de leur chef. L'imam. Comme ils l'appellent. Et ils ont... Il y a eu quelqu'un qui a crié d'un coup. Ar-ar-ar-g-bar, ar-ar-ar-g-bar. Je ne sais pas. On était en impression qu'il était en train d'être tué. Il criait à l'aide. Je ne sais pas. Et tout le monde s'est tué. Il y a un chef. Il est venu. Il a parlé. Ils ont tous écouté. À un moment donné, je n'ai pas compris pourquoi. Il a fait deux fois. Il s'est arrêté. Je me suis dit, bon, c'est quoi ? Le discours est fini. Il s'est essuyé la tête. Il s'est relevé. Il a re-récité des trucs. En plus, il a traduit en français. Mais on ne me l'a fait pas en moi. Je ne comprends pas l'arabe. Je suis sûr que ça voulait dire autre chose en arabe. Après, ils ont fait des trucs tous ensemble. On a vu que la règle islamique s'appliquait sur le territoire français. On l'a vu. Vous n'allez pas me faire croire que ça, c'est laïque ? Non, voilà. Je le dis. Je le dis. Il faut le dire. Et je pense sincèrement que la seule fois où il y a vraiment la règle islamique qui s'applique en France, la règle islamique entre guillemets, c'est ce moment-là. Je vous le dis. Je pense que c'est le seul moment où il y a vraiment application de la règle islamique dans la mosquée. On fait la prière, quoi. Des signes d'appartenance collective qui nous paraissent aller à l'encontre d'une certaine civilité. Genre, par exemple, le voile, c'est contre la civilité de porter un hijab ? Pourquoi c'est contre la civilité de porter un hijab ? En quoi ça empêche la civilité ? Genre, vous ne pouvez pas être poli avec une femme qui porte un hijab ? Si elle vous dit bonjour, vous ne pouvez pas... Non ! La laïcité, c'est plus facilement déplacer une statue de Saint-Michel au sable d'Olonne ou enlever sa croix à une statue du pape Jean-Paul II plutôt qu'évidemment de transformer l'islam. Mais ce n'est pas la laïcité de transformer... Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais en fait, la laïcité, elle n'a pas transformé ni l'islam, ni le christianisme, ni le judaïsme. C'est le principe de la laïcité. Elle n'a pas donné son avis sur les trucs religieux. Tu n'as rien compris à la laïcité. Il est philosophe, ce gars. Il a dit « Oh, bizarrement, la laïcité ne vient pas changer l'islam. » Mais ce n'est pas son rôle. C'est-à-dire que ce n'est pas une théologie. La laïcité, elle est en dehors de ça. Oui, il veut une laïcité intégrée. C'est-à-dire qu'en fait, la laïcité, elle va arriver, elle va faire « Bon, les gars, les musulmans, c'est bon, je viens. Allez, oubliez la prière. Allez, j'enlève la prière. Allez, c'est bon. Allez, c'est moi qui décide, maintenant. Ah oui, vous êtes sous laïcité, c'est moi. Donc, j'ai supprimé la prière, comme ça, vous ne cassez plus les couilles avec ça. Et maintenant, vous pouvez manger du cochon. Allez, c'est cadeau. Après, il y aura peut-être des musulmans, ils seraient d'accord. La laïcité, c'est la neutralité. Elle ne se mêle pas de ses affaires. Il n'y a pas un moment, les gens, j'espère que sur le plateau, les gens se rendent compte qu'ils disent des conneries. La République avec l'Église catholique, elle a été assez rude. Mais parce que le catholicisme était dans l'école, c'est elle qui faisait les cours. Elle était partout. Elle était dans les institutions. L'Église catholique était liée avec l'État. Donc, effectivement, qu'il a dû faire plus contre l'Église catholique. Elle avait énormément de pouvoir, que ce soit sur l'éducation et tout. C'est normal qu'elle ne fasse pas pareil avec l'islam parce que l'islam n'a pas de pouvoir. Tu arrives à comprendre qu'il n'y avait pas grand-chose à faire sur l'islam parce qu'elle n'avait pas les institutions en main. Surtout que là, il reproche aux musulmans de ne pas respecter la laïcité alors que depuis le début, il n'arrête pas de dire que la laïcité a été méchante avec les chrétiens. C'est une folie parce que là, il défend... Et ça, c'est l'extrême droite. Ça défend la laïcité contre les musulmans et même en appliquant une laïcité complètement délirante. Et en même temps, ils n'aiment pas la laïcité parce que ça fait du mal au christianisme. On a une république française qui ne sait plus quelle autorité elle accorde à la France. Donc, elle est très fragile parce que de quel droit elle va réformer l'islam qui est chez elle ? Mais d'aucun droit ! Elle n'a aucun droit de réformer l'islam ! Ce n'est pas son rôle ! Mais c'est une folie ! Elle n'a pas réformé l'islam ! C'est un état laïque ! Tu te rends compte que poser la question comment ça se fait que la laïcité ne réforme pas l'islam est une question d'abruti ! Tu arrives à comprendre que tu es un abruti ! Qu'il suffit d'avoir fait un minimum d'études sur le sujet pour comprendre que ta question c'est une question conne ! La laïcité, elle n'a pas réformé l'islam ! Ce n'est pas son rôle ! Ça, c'est philosophe ! Ça, c'est le grand intellectuel ! Mais va faire dodo, papi ! Ce n'est plus possible ! C'est un modèle universel ! Je pense que c'est une cause qui mérite d'être défendue ! Et il se trouve que... D'ailleurs, beaucoup de musulmans qui luttent contre l'islamophobie le font aussi au nom de la laïcité ! Là, vous faites... Les musulmans veulent une application juste de la laïcité ! Et notamment, c'est pour ça qu'ils demandent de revenir à la règle de 1905 ! Arrêtez de croire que les musulmans sont contre la laïcité ! Dans la manif sur l'islamophobie, vous avez des chants d'amour pour la laïcité ! Qu'est-ce que vous racontez ? Ensemble, collectivement, faire en sorte que les règles de la République soient respectées. C'est bien le minimum. Et en effet... Et donc, les règles de la République, ça implique que tu vas raccourcir ta robe, ok, Fatima ? Tu vas respecter les règles de la République ou merde ? Donc, raccourcis ta putain de robe ! Ton manque de civilité, Fatima, ça ne va plus ! Je ne vais pas m'énerver parce que je suis républicain ! Mais t'inquiète pas qu'on va réformer tout ça ! On va réformer tout ça ! Les laïcités ouvertes et puis la laïcité plus combattive, ce débat est tout à fait légitime. Alors, le contraire de ouvert, c'est fermé, voilà. Parce que t'as dit la laïcité ouverte et la laïcité combattive, en fait, le contraire de ouvert, c'est fermé. Voilà, je veux juste des... Voilà, je te signale. Parce qu'il permet d'éviter une des menaces extrêmement importantes de notre société aujourd'hui, c'est pas simplement l'islam, c'est le fondamentalisme. Il valide quand même l'idée que la menace, c'est l'islam, quoi. On est d'accord ? J'ai la naïveté, je sais que... de faire une différence, parce que c'est simplement parce que j'ai des amis qui sont musulmans et qui sont pas des fondamentalistes musulmans et qui sont pas des djihadistes, qui sont pas des fréristes, qui sont plutôt au sens laïc. Donc, je maintiens la différence. Il est naïf de faire la différence, il le sait. Il est naïf, je sais, oui, je suis naïf, je suis rêveur. Je suis rêveur. Je suis un peu... c'est mon côté un peu hippie de pas faire l'amalgame entre islam et islamisme. Je sais, c'est... On va... Ça... Ça va m'avoir un jour, ça va... Je suis trop gentil, je suis trop gentil ! Parce que j'ai des amis qui sont musulmans et qui sont pas des fondamentalistes musulmans et qui sont pas des djihadistes. Ils ne marchent que par des amis, c'est... Vraiment, les philosophes, lui, il étudie la science politique et en fait, pour comprendre l'islam, il va demander à son pote. D'ailleurs, pour comprendre les musulmans comment ils vivent en France, il va voir son pote. On va faire une analyse sociologique de l'islam en France. Toi, ça va ? L'arme qui nous permet de combattre le fondamentalisme. On le voit dans les pays multiculturalistes. Mais en fait, vous ne voyez pas que ça ne marche pas. Vous avez interdit, par exemple, le voile à l'école et il y a de plus en plus de femmes voilées, selon vous. Donc, c'est que votre truc, ça ne marche pas. Il y a de plus en plus de fondamentalistes, là, que vous dites alors que vous n'arrêtez pas d'avoir une interprétation la plus sévère de la laïcité. Donc, il y a peut-être autre chose pour lutter contre le fondamentalisme. La pression est telle que nous avons à prendre des décisions concernant, je le dis brutalement, le nombre de musulmans qui sont en Europe. Et quelles décisions ? Dis-nous, ça serait quoi les décisions à prendre sur le nombre de musulmans qui sont en Europe ? C'est quoi ? Tu peux nous dire ? D'ailleurs, est-ce que nous, on peut aussi participer à ces décisions ou on se met de côté et on vous regarde décider de la population du nombre de musulmans en Europe ? Oui, c'est les expulsés, oui, qui nous disent. C'est quoi la décision ? Parce qu'en plus, t'en fais pas venir. Imaginons, imaginons, t'appliques la règle de on fait plus venir de musulmans. Imaginons. Et c'est quoi ? Nous, on n'a plus le droit de faire d'enfants ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on peut quand même continuer à se reproduire ? Parce que, en fait, si on se reproduit, ça va augmenter le nombre de musulmans. Donc, on interdit la reproduction de musulmans en France, on déporte, on empêche les conversions. Donc, c'est quoi les politiques que tu vas mettre en place ? Dis-nous, explique-nous pourquoi il n'y a pas eu la question de ce serait lesquels ? Vas-y, dis-nous, c'est quoi les décisions qu'il faudrait prendre ? Une partie de la France est musulmane. Beaucoup, la plupart, ne sont pas djihadistes. La plupart, beaucoup, la plupart. Donc, quand tu dis ouais, beaucoup, la plupart, c'est quoi ? C'est 70% quoi. Il n'a pas dit l'immense majorité, la quasi-totalité. Il a dit non, beaucoup, la plupart, la plupart, ils ne sont pas musulmans. Ils ne sont pas fondamentalistes, ils ne sont pas djihadistes. La plupart. Certains proposent simplement de fermer les mosquées. Ça résoudrait quoi de fermer les mosquées ? Parce qu'en plus, le truc pour radicaliser les musulmans, ça serait bien de fermer les mosquées. Le P.A.B.A. de la radicalisation, c'est que ça ne se fait pas dans les mosquées, en fait. Ça se fait sur Internet. Donc, c'est vraiment le truc le plus con que je peux entendre, quoi. Ouais, on va fermer les mosquées. Ils ont les droits des autres citoyens. Ah oui, oui, attendez. Il voulait dire qu'ils sont civilisés. Il voulait vraiment dire qu'ils sont civilisés. Appréciation. Oui, oui. Ils sont civilisés, c'est ça. On est civilisés, c'est bon ? Ça va ? Si cette part musulmane reste deux dimensions, j'allais dire raisonnable, alors qu'est-ce que ça veut dire raisonnable ? Oui, oui, qu'est-ce que ça veut dire raisonnable ? Qu'est-ce que ça veut dire raisonnable ? Dis-nous, c'est quoi ? On doit être combien de pourcentages en France ? Dis-nous, dis-nous combien de pourcentages on doit être en France ? Simplement, elle ne peut pas cointre indéfiniment. Elle ne peut pas cointre... Waouh ! Waouh ! Waouh ! On ne peut pas cointre indéfiniment. Et donc, on en revient à on n'est pas français, en fait. Si on décide que parmi les Français, il y a une population qui ne peut pas croître indéfiniment, c'est donc que cette population n'est pas française comme les autres. C'est logique. Ne nous demandez pas de nous sentir français. Si vous vous dites « Ouais, mais vous ne devez pas croître indéfiniment. » Donc, si on ne doit pas cointre indéfiniment, c'est qu'on n'est pas totalement français. Vous ne demandez pas ça aux Français légitimes. Il n'y a aucun moment aux Français légitimes où on va dire « Ah non, il ne faut pas qu'ils... » Non, ils peuvent croître autant qu'ils veulent. C'est ouf de dire ça. Ça ne provoque pas plus de polémiques que ça. Ils ne peuvent pas croître indéfiniment. Nous allons au-devant de drames qu'aucune version de la laïcité ne permettra de maîtriser. Donc, il y a aussi la vision conspirationniste de « En fait, on a un plan de conquête. On ne fait rien parce qu'on est minoritaire. Mais dès qu'on va être majoritaire, on va péter des câbles. On va péter des câbles et on va poser la charia et tout. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et c'est toujours le côté complot. Et c'est là où on rejoint toute l'idée du complot judéo-bolchévique. Ils sont comme ça. Là, ils ne font rien parce qu'ils sont dangereux. Là, les ennemis de l'intérieur, il faut les contrôler. Il faut les surveiller. Voilà. On a un danger. C'est vraiment l'ennemi de l'intérieur. On est l'ennemi de l'intérieur qu'il ne faut pas trop qu'on augmente parce que sinon, on va provoquer des heurtes. D'accord. Est-ce que, Pierre-Lintervieux, au-delà de la laïcité, est-ce qu'il ne faut pas aussi assumer ? Vous n'allez rien dire ? D'accord. D'accord. Il y a littéralement quelqu'un qui a dit qu'il ne faut pas trop que les musulmans croitent en Europe. Il faut contrôler la population des musulmans en Europe. Pas de problème. Il faut voir quelle proportion on peut garder de musulmans. Ça, ça va. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui se sont énervées parce qu'il y a des gens qui ont dit mais imaginez si on disait ça des juifs. Il y a des gens qui se sont énervés, qui se sont plus énervés sur les personnes qui ont comparé aux juifs première chose. Pourquoi vous vous énervez ? Parce qu'en fait, quand il y a beaucoup de musulmans, notamment des gens des arabes ou des noirs qui disent ils ne pourraient pas dire ça des juifs. En fait, qu'est-ce qu'ils disent en réalité ? Ils disent c'est un moyen pour eux de se faire rendre compte de la folie du truc parce qu'il est évident que si quelqu'un avait dit ouais, il ne faut pas que la population juive croître en Europe, il faut limiter, il faut voir quel est le pourcentage de juifs acceptable en Europe, il est évident que tout le monde est heureusement, heureusement. En fait, les gens qui font la comparaison ne disent pas vous n'aurez rien dit et tant mieux. Non, ils disent heureusement que tout le monde aurait pété un câble. Et donc, pourquoi ils utilisent cet exemple ? C'est pour faire réagir les gens. Ce n'est pas par mauvaise volonté. C'est qu'ils se rendent compte, en fait, ils voient le deux poids, deux mesures, deux malades qui s'appliquent aux musulmans, mais même pas seulement aux musulmans. Ça va être les roms aussi, ça va être les noirs aussi, ça va être provoqué témoins de scandale et qui disent mais les gars, vous considérez l'antisémitisme avec sérieux et tant mieux, mais comment ça se fait que vous ne réagissez pas quand il y a ça ? Et donc, cette comparaison, ça sert à dire mais en fait, vous ne vous rendez pas compte de ce qui a été dit. En fait, on propose là de dire que cette population ça dégage. Et donc, vu que vous faites semblant de prendre au sérieux l'antisémitisme, rendez-vous compte de la dinguerie si on avait dit ça à partir des juifs. Alors, bien sûr, parfois ça peut être maladroit et bien sûr, je comprends que toujours on compare aux juifs mais parce que eux, ils nous font croire qu'ils luttent vraiment contre l'antisémitisme. Oui, on disait ça aussi des juifs. Il y a un comparatif avec ce qui se passait il y a 100 ans. Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi les gens s'énervent sur ça. Surtout que les gens disent arrêtez de mettre en concurrence avec les juifs mais c'est sauf que c'est eux qui n'arrêtent pas de faire ça. C'est l'État qui organise cette concurrence. C'est l'État qui n'arrête pas même de prétendre pour lutter contre les musulmans pour protéger les juifs et tout. Donc, plutôt que de vous énerver sur des musulmans ou sur des noirs et des arabes qui disent on ne pourrait pas dire ça des juifs. Si on disait ça des juifs ça serait une folie plutôt que de s'énerver sur ça. Énervez-vous sur le fait qu'il y ait une normalisation totalement folle de l'islamophobie. C'est-à-dire que là il y a quand même eu un intellectuel un philosophe qui sur le Figaro a pu dire il faut limiter la population musulmane en Europe et ça n'a pas provoqué plus de scandales que ça. Et t'as les musulmans qui pètent des câbles et qui disent mais pourquoi vous ne réagissez pas ? Pourquoi nous on peut tout dire ? Pourquoi là c'est frit ? Je ne comprends pas. Et ça amène aussi à lutter contre cette hypocrisie vis-à-vis de l'antisémitisme parce qu'on sait que les pseudo-défenseurs des juifs et de la lutte contre l'antisémitisme quand il n'y aura plus les musulmans ils vont s'en prendre aux juifs. Mais c'est pour ça que ça m'énerve qu'il y a des gens qui prennent plus d'énergie à condamner, à critiquer ceux qui font la comparaison avec l'antisémitisme plutôt qu'à condamner l'islamophobie qui s'exprime de manière totalement free, totalement libérée. On a dit ça des juifs au 19e siècle et c'était des propos intolérables et de nos jours ces propos sont encore plus intolérables car les gens sont censés être plus éduqués de nos jours. Bah oui ! Mais surtout que le point principal c'est de dire mais il faudrait considérer l'islamophobie parce que moi c'est comme ça que je l'entends. Quand il y a des gens qui disent mais on ne l'aurait pas accepté si on avait dit ça des juifs moi ce que j'entends c'est il faut considérer le racisme à l'égard des musulmans avec la même gravité que vous considérez le racisme à l'égard des juifs. C'est ça que j'entends c'est de dire mais on veut on veut que vous soyez tout aussi réactifs quand il y a des propos islamophobes que vous êtes réactifs quand il y a des propos antisémites. L'idée c'est pas de dire ah les juifs de toute façon il n'y en a que pour eux il y a de dire mais ça c'est très bien de considérer avec sérieux l'antisémitisme mais il faudrait faire pareil avec les autres racismes et là je parle de l'islamophobie mais c'est pareil avec la négrophobie c'est pareil avec la romophobie c'est pareil avec d'autres formes de racisme mais c'est une folie je ne comprends pas que les gens ne comprennent pas qu'ils font cette comparaison elle est je veux dire elle a du sens elle ne sort pas de nulle part elle a du sens mais ça veut pas dire qu'il faut dénigrer la lutte contre l'antisémitisme bien sûr que non heureusement que les gens pètent des caps dès qu'il y a un propos antisémite donc en plus on est dans une période où les gens voient de l'antisémitisme dès qu'un musulman parle vous comprenez que le musulman sa première réaction c'est dire mais pourquoi là vous ne réagissez pas vous voyez de l'antisémitisme partout quand Mélenchon soutient la Palestine et là il y a des propos qui sont clairement islamophobes et vous ne dites rien donc moi je pense que c'est aussi une manière de montrer en fait l'hypocrisie sur ce sujet et dire que la lutte contre le racisme il s'en tape les reins bref on va s'arrêter avec ce vieux fou là et en fait au final en fait moi je vais vous dire sincèrement ce qui me bute le plus là dedans au delà j'ai envie de te dire Eugénie Bastier je ne sais pas si tu m'écoutes mais au delà du racisme moi je vais te le dire sincèrement moi ce qui me choque le plus c'est pas le racisme c'est le niveau vous êtes nul le niveau est catastrophique quoi c'est ça qui me choque le plus pour vous dire je sais pas si tu m'écoutes c'est ce que tu m'écoutes c'est parce que c'est ta c'est ce qui m'écoutes c'est que tu m'écoutes Sous-titrage ST' 501